Donc aujourd'hui on se retrouve au Festival d'Avignon, au Théâtre du Balcon. Est-ce que vous pouvez me parler un peu toutes les deux de cette pièce ? Alors toi qui es là, encore plus avant que moi, dans la pièce ? C'est la nouvelle pièce d'Andréa Bescon et Éric Métayer, qui s'appelle Déglutis, ça ira mieux. C'est la pièce qu'ils ont écrite après les chatouilles. Et c'est un duo mère-fille. Et voilà, elles ne se sont pas vues depuis 21 mois et 4 jours. Et sa fille ne lui donne pas beaucoup de nouvelles. On comprend très vite qu'elles ont un rapport assez musclé. Et la mère l'a fait revenir. Parce qu'elle a quelque chose à lui demander. Elle fait croire qu'elle a fait une énième tentative de suicide, parce que c'est une femme quand même un peu borderline. Ouais, un peu adolescente, un peu, voilà, qui ne s'est jamais vraiment, qui n'a jamais vraiment pris ses responsabilités. Et c'est sans doute une des charges d'ailleurs qui fait que sa fille est fatiguée avec sa mère. Elle a besoin de prendre un peu un recul et il faut qu'elle aille dans une extrémité comme celle-là, en effet, pour la faire revenir. Parce que sa fille pense la trouver à l'hôpital, au bord de la mort, ce qui n'est pas le cas du tout. Non, mais elle a quelque chose d'important à lui dire et à lui demander. Ouais. On ne va pas pitcher plus, parce que si quelqu'un le regarde, on s'en va... Bref. Donc ça se joue au Théâtre du Balcon ? Ouais, à 22h30, toute la durée du festival. Et Andréa et Eric sont revenus avec deux autres spectacles. Donc en fait, ils sont en charge de trois spectacles actuellement sur Avignon. Il y a Les Chatouilles qui est repris avec Déborah Moreau. Et puis il y a Eric qui reprend Un monde fou qu'il n'avait pas repris depuis dix ans. Et puis il y a nous dans une création qui s'est vraiment créée au Balcon. On a commencé à démarrer les répétitions il y a à peine deux mois. Moi je suis arrivée tard sur le projet. Il y a eu une défection de comédienne, donc voilà, je suis arrivée tard. Toi tu es sur le projet depuis deux ans ? Ouais, trois ans même. Ouais. Donc en fait, ils me l'ont proposée il y a trois ans. Et puis après on a tous eu des choses à faire. Eux ils ont fait le film, Des Chatouilles. Moi j'ai fait une mise en scène à la comédie française. Voilà. Et on s'est retrouvés au bon moment. Voilà. Quand ça devait. Et on est très très heureux en fait. Moi je connaissais Géraldine parce que je l'avais vue dans Le Poisson Belge. Je l'avais trouvée absolument remarquable. Je trouve que c'est une comédienne épatante. Et moi je n'étais pas revenue au théâtre depuis 25 ans. Donc la dernière fois c'était Les Iris de Georges Lavoudan. Et c'était dans le hynne à Avignon en 91. Elle a quitté Avignon pour retrouver Avignon. Voilà. Mais j'ai mis beaucoup de temps entre les deux. Et pour moi c'est un vrai vrai bonheur de retrouver Les Planches. Et le jeu et le plaisir du public. Et on a de la chance parce que la pièce fonctionne très bien. On est plein tous les soirs. Les gens aiment beaucoup. C'est une pièce je pense qui mêle un peu à la fois. Ils appellent ça une dramedie. Dramédie. C'est-à-dire ça mêle un peu le drame et la comédie. On trouve nos marques au fur et à mesure des représentations. Parce que bon ben c'est un peu un objet un peu non identifié. Un peu étrange comme ça. Effectivement entre un sujet un peu dur. Et des manières d'être on va dire fantasque. Un peu loufoque. Alors Géraldine beaucoup de gens disent elle est très terrienne. Moi je suis plus aérienne. Donc il y a cette espèce de contraste. Il y a même une petite scène un peu clownesque. Et on peut quand même dire que c'est autour de la question de l'euthanasie. Oui. C'est un sujet lourd. C'est un spectacle qui... Et c'est sur la fin de vie. C'est sur le droit à mourir avec dignité quand on le souhaite. Et du coup je pense que voilà. A la fois il peut susciter un débat. Parce que tout le monde n'est pas forcément ou pour ou contre l'euthanasie. Et aussi les gens, l'espace de... On est quand même évidemment nombreux à avoir accompagné une personne en fin de vie. Et à s'être confronté à ces questions-là d'acharnement thérapeutique ou non. Et du coup c'est aussi un spectacle qui ramène les gens souvent à leur propre histoire. Et qui est assez impactant. Et bon on récupère les gens sur le trottoir dans un état un peu secoué. Et c'est aussi pour ça qu'il y avait cette nécessité de comédie en fait. Parce que je pense que si c'était resté... Et si c'était resté juste pathos... D'ailleurs c'est une des choses sur lesquelles on a un garde-fou. C'est Éric et Andréa qui viennent nous dire... Non non là ce soir c'était presque trop pathos. Il faut retourner vers la comédie. N'hésitez pas. De toute façon le sujet est là. Non mais elles sont pleines de vie c'est... Même elle qui est folle, qui est... Enfin qui est folle, qui est... Fantasme. Très immature sur certaines choses. Dans le déni de réalité beaucoup. Mais en même temps elle est pleine de vie quoi. Elle est en même temps très solaire, très lumineuse. Et en même temps voilà. Elle fait plein de tentatives de suicide. Mais voilà il y a quand même cette... C'est plein de vie. C'est quand même une question d'actualité. Et c'est complètement une question d'actualité. Oui. D'ailleurs je crois que ce n'est pas la seule pièce qui traîne de ça cette année à Avignon. Je crois qu'il y en a une autre. Sur la famille justement. On m'a dit ça. Un spectateur m'a dit que ce n'est pas la première. On dirait que ce serait le sujet de... Bref. Je ne sais pas parce que sur les 1600 spectacles. Je n'ai pas été voir ni le résumé ou quoi que ce soit. Donc j'en sais rien. Bon apparemment c'est un sujet d'actualité pour beaucoup de gens. De toute façon c'est une vraie question. Exactement. Et à propos d'actualité, alors quelle est votre actualité à toutes les deux ? Toi tu es à la rentrée... Moi je suis à la rentrée au Théâtre du Rond-Point. Dans une pièce qui va s'appeler Pompiers. De Jean-Benoît Patricot mise en scène par Catherine Chaube. Une très belle pièce. Et aussi ma mise en scène se reprend au studio de la comédie française. Et une pièce que j'ai écrite aussi. Ça s'appelle La petite sirène d'après le comte d'Andersen. Et moi je suis sur une nouvelle série qui s'appelle Crime Parfait. Les deux derniers épisodes sont passés et ont remporté un bon succès. Du coup on refait deux voire quatre épisodes en 2020. Donc c'est en cours d'écriture. Voilà. Et on attend de voir si effectivement un théâtre parisien est intéressé par... Déglutis ça ira mieux. Voilà. Et il y a déjà des dates. Donc c'est plutôt une belle actualité. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus alors ? Bah un théâtre parisien pour ce spectacle en tout cas. Voilà. Et puis sinon la vie. On peut souhaiter la vie à tout le monde, à tous. La vie. La vie n'est pas éternelle. Justement. Il faut souhaiter la vie. Le présent. Merci beaucoup. Merci.